Avertissement, ce film s'adresse à un public de tous âges. Toutefois, il contient un langage plastique. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler de c'est quoi le langage plastique. Oui, parce qu'il y en a question dans la présentation. Le langage plastique se trouvait juste ici derrière moi. Ce sont des mots qu'on va utiliser dans le langage plastique. Donc, juste ici, vous voyez des affiches qui ont été faites par Mme Claudia Loubier qui enseigne aussi les arts plastiques. Ça vous donne quand même une idée de tout ce qu'il peut y avoir dans les arts plastiques, dans le langage plastique. Évidemment, on ne verra pas tout ça dans le même projet. Ça, ça se fait vraiment sur une longue période. Je tire ton attention sur les valeurs claires et foncées. Parce que pour le projet, je vais vous demander d'utiliser des valeurs claires. Avec, je vais te laisser le choix entre utiliser des couleurs froides ou encore des couleurs chaudes pour ce projet-ci. On va faire un petit projet d'Halloween à la maison. Si tu as du papier brun à la maison ou un papier essuie-tout quelconque et un plat d'eau, ainsi que de la gouache en pastille, c'est de la gouache en pastille, tu peux les utiliser, si tu veux, pour faire une peinture. En premier, tu vas mouiller ton essuie-tout là-dedans. Un pinceau, ça peut faire aussi remarquer bien, si tu en as. Ensuite, tu vas mélanger avec... Là, j'ai commencé, déjà, j'ai pris des couleurs chaudes. Donc, tu peux rajouter d'autres couleurs chaudes. Là, j'ai mis un petit peu d'eau au bout de mon papier essuie-tout. Plus je vais mélanger avec la pastille, plus la couleur va être interne. Donc là, après ça, je peux appliquer ça. Là, je trouve que ça s'applique plus ou moins bien, donc je vais rajouter un petit peu d'eau pour que la peinture s'étende mieux. Évidemment, on peut mélanger les couleurs au travers de ça. Là, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau, mais ce n'est pas grave parce que je peux l'étendre. Donc, tu vois ici, tu peux l'étendre. Tu peux essayer des choses, différentes manières d'appliquer la peinture. Ça, c'est parce que ça prend un fond avec, comme je l'ai dit tantôt, soit des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Le mieux, ce serait que la peinture soit claire parce que, je vais vous dire, c'est quoi qu'on va faire ensuite. Si tu n'as pas de peinture, ce n'est pas grave. Tu peux prendre un carton d'une couleur chaude ou froide qui est déjà uniforme ou comme ça. Il n'y a pas de problème. Là, ce qu'il va falloir faire sur le carton, que ce soit celui-ci une fois qu'il est sec ou encore que ce soit sur un carton déjà d'une couleur, c'est que tu vas dessiner des éléments qui ont un lien avec l'Halloween. On va faire des silhouettes. Qu'est-ce qu'une silhouette? Je te montre ça à l'écran. Regarde bien. Regarde bien. En premier, tu prends ton crayon de plomb. Puis, tu vas dessiner tes éléments. Supposons qu'ici, j'ai envie de faire un squelette. Je peux dessiner mon squelette. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais peser plus fort d'abord pour qu'on voit bien. Admettons qu'ici, c'est mon squelette. Là, je peux faire des ouvertures dedans pour les yeux et le nez. Ensuite de ça, ici, je vais faire la colonne. Ici, ça va être le corps de mon squelette avec les côtes. Là, je fais ça un petit peu vite quand même. C'est juste pour te montrer rapidement. Ici, ça va être les os pour le pied. Là, encore une fois, tu vas pouvoir prendre le temps de faire ça. Là, ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est avec un crayon marqueur, un crayon feu noir ou encore ce qu'on appelle aussi un sharpie. C'est que tu peux venir faire tout l'intérieur ici de ta silhouette. Toutes les lignes que tu as dessinées, tu en tiens compte au moment de faire ta silhouette. Donc ici, ça, c'est mon trône. Je ne mets pas du noir partout parce qu'il y a les yeux et le nez aussi à tenir compte. Puis là, ici, vu que c'est un squelette que j'ai dessiné, on va voir au travers. Ça, c'est la cage thoracique avec les côtes ici à l'intérieur. Tiens, ici, là, si je le continue, ici, je pourrais avoir un os là. Ensuite, je pourrais avoir un autre os ici. Puis ensuite, ici, là, j'aurais la main avec les os. Bien? Ça, c'est un exemple. Là, je fais ça vite, mais toi, encore une fois, tu vas avoir le temps de t'appliquer. La raison pourquoi on fait ça au crayon bleu en premier, c'est parce que si jamais on se trompe, ce n'est pas grave, on peut effacer. Tiens, là, c'est... Tiens. Après ça, il reste à faire le reste ici, là. C'est certain que tu fais de ton mieux, vu les circonstances, puis ça va être correct. Tiens. L'important, c'est que tu sois satisfait de ton dessin. Si tu n'es pas satisfait, bien, tu peux le refaire, ça ne me dérange pas. Tu prends le temps pour le faire, OK? Ce n'est pas une course. Moi, je fais ça quand même assez vite parce que je veux te montrer, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire comme travail. Mais toi, tu vas pouvoir prendre le temps qu'il faut pour faire ton dessin. Une fois que j'ai fait ça, est-ce que je peux rajouter d'autres choses? Bien, oui. Si je veux, je peux même rajouter une citrouille, par exemple. Tiens. Je vais rajouter une citrouille ici, avec, tiens, les yeux, puis peut-être faire un nez avec ça, puis peut-être une bouche aussi. Tiens. Tiens. Fait que là, après ça, tout ce qu'il va falloir que je mette en noir, je vais le mettre en noir. Tiens. Prends le temps pour ne pas dépasser parce qu'avec le marqueur, tu ne peux pas faire de retouches. Il ne faut pas se tromper. Il faut faire attention de ne pas dépasser. Il faut vraiment essayer d'être le plus précis possible. Là, admettons que ma citrouille est faite. Si tu veux, tu peux même rajouter une maison. Même si c'est à travers le squelette, ce n'est pas grave. OK? Il peut y avoir une maison hantée, là, par exemple. Tiens. Ça, ce serait une maison hantée, par exemple. Tiens. Tiens. Avec, il peut peut-être y avoir la silhouette d'une sorcière au loin, là. Ça, ça peut être, admettons, une sorcière sur un balai. Tiens. Tiens. Ça, c'est une sorcière qui est sur son balai, ici, là. Tiens, avec le nez, là, puis voilà. Tiens, ça fait que tu t'amuses. Tu rajoutes des éléments selon ce qui te vient en tête pour dessiner ton dessin d'Halloween. Je vais te mettre des suggestions à l'écran de toutes sortes de choses que tu peux intégrer dans ton dessin, si tu veux. Quand ton dessin va être terminé, tu peux le prendre en photo puis me l'envoyer par courriel. Je ne te demanderai pas de l'apporter à l'école parce que l'Halloween s'en vient, puis je vais être sûr que tu puisses le prendre pour décorer ta maison. Donc, j'espère que le projet va te plaire. N'hésite pas à me poser des questions puis à me faire part aussi de tes commentaires. Je te souhaite une belle journée, puis tiens-moi au courant. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada